salut à tous c'est la rentrée sur la chaîne de retour de vacances j'espère que vous allez bien que vous profitez encore de l'été et si vous êtes encore en vacances et bien profitez en bien moi de mon côté je vais profiter qu'un collègue soit revenu des siennes en ramenant cette Casio G-Shock d'Amérique du Sud un modèle qui est très original d'entrée de gamme et je vais vous faire une petite présentation rapide rien de spécial sur le module de cette montre on va voir un peu ce que sont ces originalités tout d'abord je voulais faire un petit mot à propos du quartz en général et des vieux quartz en prenant comme exemple cette citizen que j'ai acheté aux enchères donc ici on voit une citizen des années 90 j'aimais bien son finish mat un peu alu ou titane je sais pas comment on peut appeler ce finish et son look qui fait penser avec cette lunette un peu à une vieille Breitling des années 90 et donc je l'ai acheté aux enchères l'équivalent de 11 euros avec environ 10 euros de port et si j'avais mieux regarder les photos je me serais rendu compte qu'en fait l'affichage digital qui est en bas ici il tournait par contre l'heure elle tournait pas et elle était indiquée comme fonctionnelle la montre mais voilà c'est comme ça dans les enchères on tombe on tombe régulièrement sur des vendeurs qui sont pas très honnêtes et voilà donc du coup j'avais pas grand chose à perdre parce que si je la renvoyais je perdais encore de l'argent donc je me suis dit je la garde je l'ouvre et on va regarder si on arrive à faire quelque chose parce qu'on a toujours cette impression que le quartz est irréparable mais faut penser qu'il y a toujours une partie mécanique dans un mouvement à quartz toute la partie mécanique avec les engrenages qui permettent de faire tourner les aiguilles et donc j'ai ouvert cette boîte retirer les aiguilles retirer le cadran et souvent avec ces quartz on se avec une tôle qui enserrent un plastique et dans ce plastique si on arrive à enlever la tôle on arrive à se retrouver finalement avec le module électronique plus sa partie mécanique qui est qui est greffée dessus et donc là on voyait bien que la batterie fonctionnait et on voyait en fait l'aiguille des secondes qui tiquait mais elle n'arrivait pas à avancer et en fait en regardant un petit peu sur internet quand on a ce phénomène où on voit l'aiguille bouger mais qu'elle n'arrive pas à passer l'écran c'est quand même un signe que le module électronique fonctionne probablement donc c'est probable aussi que ce soit la partie mécanique qui fonctionne pas et ici on n'a pas grand chose on a peut-être quatre engrenages qui permettent de faire tourner les trois aiguilles et il y a un rubis synthétique et ces engrenages ils ont tous des portées donc il y en a une qui est sur le rubis et les autres sont carrément prises directement sur une platine en acier et donc j'ai pris de l'huile que j'utilise pour mes services l'huile la plus fluide que j'ai qui est de la moebius 9010 et j'ai graissé les portées les quatre portées de chaque côté donc huit points de graissage et le mouvement est reparti donc c'est toujours intéressant si vous avez une montre à quartz qui tique encore et que vous n'avez plus rien à perdre et ben c'est possible de l'ouvrir et d'essayer d'atteindre ce module et d'atteindre la partie mécanique pour voir si on arrive à faire quelque chose s'il y a de la poussière ou c'est collé à l'intérieur essayer de faire quelque chose pour la faire repartir donc voilà maintenant je suis content j'ai posé ce nato que je trouve il va pas trop mal avec et je suis assez content de cette acquisition pour pour environ 20 euros au final même si ça m'a donné pas mal de travail j'en ai profité pour passer la boîte toutes les parties en acier à la machine ultrason parce qu'elle était vraiment pas propre et là je suis assez content du rendu final finalement donc voilà passons maintenant à cette sympathique g-shock avec ses coloris qui sont quand même très originaux donc un module basique sur ce sur cette montre qui est donc le 32 29 qu'on retrouve à peu près sur toutes les les g-shock carrés basiques on va dire l'originalité de ce modèle ici c'est plutôt les coloris et ses boules bar dorés qu'on voit autour donc ici on n'a pas de solaire on n'a pas de connexion bluetooth c'est vraiment un modèle basique c'est ça fait partie de la série où il parle de série avec des couleurs naturelles relativement mat et donc ici on a cette couleur principale qui est un peu beige jaune moutarde avec cette touche de brun sur le bracelet ici et on peut aussi voir autour du cadran ici qu'on a cette portion qui est brun foncé qui est cerclé d'un brun un peu plus clair et les écritures ici elles sont orange sur la lunette et autour de autour de l'écran avec aussi certaines écritures qui sont en blanc ici donc voilà un modèle si les coloris vous plaisent un modèle basique de plus et en plus ici on profite de ces barres de protection dorée c'est vrai qu'ici on a les boutons qui sont qui sont simplement chromés et c'est vrai que c'est dommage qu'ils soient pas dorés ça aurait été bien avec les boules bars ici mais voilà quoi un modèle qui a quand même des coloris assez originaux ici et on retrouve par contre on retrouve les specs très basiques de toutes les g-shocks d'entrée de gamme ici à savoir sur l'écran principal l'heure et la date ensuite ici on a une alarme qu'on peut régler quotidiennement ou pour une date précise ici c'est un timer sur 24 heures qui est précis à la seconde près et on a encore un chrono ici un chrono au centième sur la première heure et après de une heure à 24 heures c'est un chrono qui est précis à la seconde on peut encore noter ici qu'on a ce backlight lumineux bleu vert qu'on retrouve aussi sur sur toutes les g-shocks carrés équipés du module 32 29 alors les specs restantes sont aussi très semblables à ce qu'on retrouve sur une dw 5600 basique on va dire ici avec une boîte qui fait 48 9 de largeur 42,8 de longueur et 14,8 d'épaisseur on a un poids de 55 grammes je peux vous faire un petit porter au poignet pour vous voyez ce que ça donne sur mon poignet de 17 5 pas vraiment de surprise ici les dimensions classiques d'une g-shock donc comme toutes les g-shocks on retrouve l'étanchéité à 200 mètres ici c'est donc une boîte et un bracelet en résine le verre minéral ici on peut encore mentionner que c'est une batterie cr-2016 à l'intérieur avec une durée de vie approximative de deux ans donnée par le constructeur le prix officiel de ce modèle c'est dans les 120 dollars on la trouve pour beaucoup moins cher sur internet par exemple sur des sites japonais comme sakura watches ou encore en passant par un proxy comme buye on la trouve aux alentours de 70 euros hors taxe j'en profite pour faire une petite mention de la faiblesse du yen actuel c'est vrai que c'est assez intéressant de jeter un oeil à ce qui se passe sur les sites japonais on peut faire des bonnes affaires le yen est très bas en ce moment donc si vous êtes sur le marché pour acheter une citizen une g-shock ou encore une seiko pourquoi pas aller jeter un peu un coup d'oeil sur ces sites de vente japonais comme japan online store ou sakura watches ou en passant par buye en essayant d'aller voir un peu sur yahoo shopping ou ce genre de sites japonais donc voilà je me réjouis des prochaines vidéos je vais vous parler la prochaine fois de mon petit coup de coeur de l'été j'ai encore acheté une seiko de plongée je me réjouis de vous parler de ça et puis voilà d'ici là je vous dis à bientôt allez ciao ciao